Vous avez suivi à l'occasion de Noël l'omélie du cardinal Monsengo, qualifié comme un anti-pouvoir en place. Comment vous réagissez ? Non, il ne faut pas raconter des histoires. Le cardinal parle de gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. Comment est-ce qu'on peut être au pouvoir et prendre le pouvoir par la force ? On est déjà au pouvoir. Donc je pense qu'il y a des gens qui planifient effectivement de prendre le pouvoir par la force. On l'a vu en septembre de cette année, on l'a vu en décembre de cette année, des gens qui donnaient à des malfrats des armes dans une tentative désespérée de faire déguerpir ceux qui détiennent le pouvoir pour s'en emparer. Je pense que c'est un principe qui est un principe de morale politique et de morale de vie qui est inscrit dans la Constitution, qu'on ne peut pas chercher à s'emparer du pouvoir par la force. Je pense que nous n'avons pas un problème avec cette recommandation qui vient du cardinal. Quand il dit par exemple que ce n'est pas parce que vous avez pris le pouvoir par les armes qu'il faut aussi les quitter par les armes, n'est-ce pas qu'il faisait allusion au dernier déploiement militaire dans la ville de Kinshasa particulièrement, aussi dans tous les pays ces derniers jours de la fin du deuxième et dernier mandat du président Kabila ? Là, vous me demandez d'interpréter les points de vue d'un prélat. Moi, je ne suis pas le porte-parole d'un prélat. Il faut demander à celui qui est porte-parole du cardinal de vous dire ce que le cardinal voulait dire. Je suis le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que vous vous retenez ? Le cardinal n'est pas chef du gouvernement pour que vous me demandiez à moi d'interpréter les paroles du cardinal. Qu'est-ce qu'au niveau du gouvernement vous retenez alors de cette omélie, M. le ministre ? Qu'est-ce que vous retenez ? Je n'ai pas entendu cette omélie, je n'étais pas à cette messe. Alors tirez-vous même les conséquences de cette omélie pour moi. C'est un événement. Il s'adresse aux catholiques qui étaient à l'église et je n'ai pas l'impression que le fait de déployer la police et l'armée dans un pays pour sécuriser les gens, ça veut dire qu'on veut garder le pouvoir. Sinon, François Hollande, il veut garder le pouvoir en France aussi de manière non démocratique. Lorsqu'il y a un danger contre la sécurité, il est de la responsabilité d'un gouvernement responsable de déployer les moyens qui sont à sa disposition et qui sont les forces de défense et de sécurité pour protéger les citoyens. Ce n'est pas un jeu auquel nous avons assisté ici le 19 et le 20 septembre, monsieur. Ce n'est pas un jeu auquel nous avons assisté ici le 19 et le 20 décembre. Il y a eu mort d'homme. Alors un gouvernement responsable se doit d'utiliser les moyens humains qui sont à sa disposition pour sécuriser ses citoyens. Cela n'a rien à voir avec le pouvoir. Si c'est telle est l'interprétation que vous avez, alors c'est une interprétation complètement fausse. C'est la défense de la sécurité des citoyens qui relève des compétences et des devoirs de tout gouvernement lorsque la sécurité des citoyens est mise en danger par un groupe de malfrats. Les discussions directes, c'est peut-être ce 30 décembre qui est attendu la fumée blanche. On parlait des avancées, notamment le président de la République, la majorité. Vous aurez accepté que ce soit inscrit dans l'accord que le président ne briguera pas un troisième mandat, que ce soit inscrit qu'il n'y aura pas de révision. Excusez-moi, est-ce que ça a été inscrit un jour quelque part que le président briguera un troisième mandat ? Nous avons toujours dit que la Constitution serait respectée. Ce qui est dit, c'est que nous prenons acte du fait que le président a rappelé dans son discours à la Nation devant les deux chambres réunies en Congrès qu'il respecterait la Constitution et qu'il s'ensuit donc que, contrairement à tous les racontards, tous les mensonges qu'on a répandus pour le discréditer, le président ne briguera pas un troisième mandat sous l'emprise de cette Constitution. C'est tout. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on en fait toute une montagne. Cela est inscrit dans la Constitution, mon ami. C'est inscrit dans la Constitution. Et ce n'est pas ce que nous disons là-bas qui va être au-dessus de la Constitution. Je ne crois pas. Je ne pense pas que même ceux qui sont en face de nous croient que ce que nous faisons là-bas est au-dessus de la Constitution. La Constitution l'interdit. La Constitution sera respectée. Alors, où est le problème ? Le problème est dans eux. C'est eux qui ont voulu simplement discréditer un homme qui n'avait rien fait de mal. Voilà tout. Est-ce qu'au niveau de la majorité présidentielle, vous vous préparez aussi pour un remplaçage, Joseph Kabila ? Ça, c'est notre problème. Ça ne regarde personne. Si nous avons un remplaçant, si nous n'avons pas un remplaçant, qu'est-ce que ça vient faire dans le débat ? Si nous aurons un remplaçant, nous le désignerons quand le moment sera venu. Depuis quand est-ce qu'on peut désigner un remplaçant quand il n'y a pas d'élection ? Il n'y a pas encore d'élection ? Nous sommes encore en train de discuter pour savoir si nous aurons une élection. Nous ne sommes pas des gens qui sont en fuite, en train de vouloir discréditer les magistrats, en faisant croire que les magistrats l'ont condamné parce qu'il est candidat président, alors qu'en réalité, on le condamne parce qu'il a spolié les biens d'autrui. Et donc, nous, nous n'avons aucun problème. Nous sommes tranquilles. Nous attendons que la commission électorale puisse siffler le moment où on va annoncer les candidatures. Et nous annoncerons nos candidatures. Pourquoi le faire maintenant ? Puisqu'il n'y a pas d'élection. Puisque les conditions ne sont pas encore remplies. Puisque c'est de ça que nous discutons. Pourquoi voulez-vous que nous brûlions les étapes ? Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Cet accord pétenir, si jamais vous arrivez, vous les acteurs politiques à un accord, est-ce que vous pensez, M. le ministre, que cet accord peut tenir pendant cette période transitoire ? Mais nous ne sommes pas allés là-bas pour nous amuser. Nous sommes allés là-bas pour nous engager. Et cet accord engage les partis qui vont le passer. Et puisque cet accord est inclusif, nous pouvons considérer que cet accord va tenir. Puisque toutes les forces politiques qui existent dans ce pays vont pouvoir signer cet accord. Et acceptent de le mettre en pratique. Donc, sauf s'il y a une partie qui est allée là-bas pour tromper la population. Cette partie-là va pouvoir assumer les conséquences de cette tromperie de la population. Voilà tout. Entre-temps, il y a quand même, d'après certaines sources proches du rassemblement, certaines divergences d'État et la décrispation du climat politique, mais qui est notamment liée à la personne de Moïse Katungi, Ejen Diomindongala. Comment le gouvernement compte régler tous ces problèmes ? Les questions de justice ne relèvent pas du gouvernement. C'est ce que nous avons rappelé et que nous continuons à marteler devant ses amis. On ne peut pas en même temps chercher un État de droit, puisque apparemment c'est ça que nous cherchons, et en même temps demander à un gouvernement de se substituer au pouvoir judiciaire. Il y a le principe de séparation des pouvoirs dans un État de droit démocratique. Ce que nous avons convenu avec eux et qui va apparaître dans l'accord, c'est qu'une commission de magistrats va siéger pour pouvoir établir la nature du problème que rencontrent les personnes qu'eux considèrent comme étant des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Ce n'est pas nous qui avons arrêté ces gens-là. Ce n'est pas nous qui jugeons ces gens-là. Le gouvernement n'arrête pas. Le gouvernement ne juge pas. Il n'y a que les juges, les magistrats. C'est pourquoi l'affaire a été confiée à des magistrats. Les magistrats ne s'étant pas encore prononcés. Je pense qu'il est un peu prématuré que je puisse vous répondre. Je répondrai au nom de quoi du gouvernement, mais vous me diriez tout aussitôt qu'en réalité, c'est le gouvernement qui a arrêté ces gens, ce qui n'est pas le cas. Ces gens ont affaire à la justice. Nous, ce que nous avons dit, c'est que puisque ce problème semble empoisonner le débat politique, posons la question à ceux dont c'est la compétence. Les magistrats et la commission est déjà à pied d'œuvre. Soyez patients. D'ici là, les magistrats vont répondre. Et à ce moment-là, les amis de X ou Y ou Z, parce qu'il ne s'agit pas seulement des noms que vous avez cités, il y a plus de 100 noms qui ont été donnés, et les magistrats vont répondre conformément à leur intime conviction. C'est ça l'état de droit. On ne peut pas vouloir en même temps un état de droit et demander à un gouvernement de se substituer à la justice parce que des amis à vous ont affaire à la justice. C'est la justice qui va répondre à ces questions-là. Là, au moins, nous sommes tous tombés d'accord. Dernière question, M. le ministre. Il y a aussi cette exigence du rassemblement. Il veut la primature. Est-ce possible ? Je ne sais pas s'il faut ramener le problème de la primature à un groupe particulier. Tout ce que nous avons accepté, c'est que la période préélectorale et électorale fera l'objet d'une co-gestion du gouvernement et qu'en l'espèce, nous ayant dans l'espace exécutif qui est bicéphale le président de la République, pendant cette période, nous avons accepté que l'opposition politique puisse diriger le gouvernement. Au sein de l'opposition politique, il est composite. Alors, on ne peut pas venir nous faire régler à nous, qui sommes de la majorité présidentielle, des problèmes, des relations entre les différents groupes qui composent l'opposition politique. Ça, c'est un problème qui est interne à eux. Mais nous, nous avons accepté que l'opposition dirige le gouvernement. Alors, on peut appliquer la méthode du Dr Koué en disant que par l'opposition, c'est le rassemblement, par l'opposition, c'est ceux qui ont été à la cité de l'Union africaine, par l'opposition, c'est le MLC, par l'opposition, c'est mon parti, etc. Non, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est que la majorité présidentielle ayant le président de la République, conformément à la Constitution, il est là, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé que le président puisse rester, c'est la Constitution qui a décidé, nous avons accepté de co-gérer le gouvernement avec un Premier ministre issu de l'opposition. Point barre. Alors, je reviens juste à une petite précision. Il y a toujours en ce qui concerne les discussions directes, M. le ministre Lambert Mende, pour finir là. Et si on arrivait, il s'est fait que le rassemblement refuse de signer l'accord parce que certaines exigences ne sont pas rencontrées. Qu'est-ce qui va arriver ? Alors, le rassemblement va assumer son refus. Ce ne sera pas la première fois. Puis, je vais vous rappeler que le rassemblement n'a jamais accepté même de participer au référendum constitutionnel en 2005. Est-ce que nous n'avons pas de Constitution, cher ami ? Le rassemblement a boycotté la Constitution. Mais c'est cette Constitution, aujourd'hui, qui régit la République. Puis, je vais vous rappeler que le rassemblement a refusé de participer aux élections de 2006. Est-ce que celui qui a été élu président n'a pas dirigé le Congo de 2006 en 2011 ? Il a bien dirigé le Congo. Donc, le Congo n'appartient pas à un groupe, qu'il s'agisse de rassemblement ou un autre. Moi, je serai à leur place. Je serai beaucoup plus humble. Je serai à leur place. Je serai beaucoup plus réaliste. Le Congo appartient à tous les Congolais. Lorsque nous prenons des engagements, il faut éviter de dire « C'est ce que je veux et ce que je veux seulement. » Parce que, autrement, le pays va vous laisser en plan, comme on les a laissés en 2006, comme on les a laissés lorsqu'il s'agit de la Constitution. Le pays ne s'est pas privé d'avancer. Voilà. Quel sera le rôle de la Haute Autorité des suivis de l'accord et du processus électoral ? Ce n'est pas à moi de déterminer le rôle de la Haute Autorité. Vous parlez des Haute Autorité, nous n'avons pas encore décidé. Il y en a qui estiment que ça doit être un comité de suivi. Il y en a qui estiment qu'il faut que ce soit la Haute Autorité. C'est un des points sur lesquels nous avons encore à discuter. Vendredi, alors la méthode couée, où on a décidé, on a décidé, qui a décidé ? Nous n'avons pas décidé. Nous avons deux formules et nous allons nous mettre d'accord. Et c'est la formule qui va avoir le consensus qui va s'imposer. Donc il ne faut pas arrêter de me parler des Haute Autorité. Moi, je parle de comité de suivi. Votre dernier mot, M. le ministre ? Mon dernier mot, c'est que le Congo appartient à tous les Congolais. Le jour où les amis le comprendront, nous aurons fait un grand pas vers la solution des problèmes de ce pays. Il faut éviter de considérer le Congo comme sa chose parce qu'on a un peu de célébrité. Personne n'est propriétaire du peuple. La plupart d'entre nous, nous sommes tous des élus. Donc une fraction du peuple se reconnaît en chacun d'entre nous. Alors il faut faire attention avec ses prétentions à dire le peuple il est à moi, etc. Le peuple est quelque chose dont on ne peut pas comme ça se gargariser d'être propriétaire. Autrement, il vous désillusionne. On n'a rien de temps. M. le ministre, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. 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 C'est moi qui vous remercie.